C'est au cours de l'édition 2011 du Napa Pièce d'Auto 200 que la Québécoise Marie-Ève Dufault est devenue la première Canadienne à prendre le départ de l'épreuve de la série NASCAR Nationwide disputée à Montréal. Auton123.com a eu le privilège de suivre Marie-Ève au cours de ce week-end fort chargé et très intense pour elle. La première sortie, ça a bien été, je veux dire, on a eu des petits problèmes. Ce qui m'a fait une session qui est quand même assez courte pour la première sortie, mes premiers tours, Nationwide, je m'habitue avec la voiture, je fais mon possible en ce moment pour pas juste travailler sur le speed, mais pour travailler sur moi-même, comment vraiment la voiture, elle se comporte. Bonne voiture, l'équipe fait un très beau travail, Randy McDonald, avoir des concessionnaires d'âge du Québec en derrière de moi, c'est vraiment spécial de me donner l'opportunité d'être partie de l'aventure de ma première course ici au Québec. La Dodge de Marie-Ève Dufault est déjà qualifiée au point, mais la Québécoise tient à prouver qu'elle a sa place dans le peloton, malgré le fait qu'elle n'a effectué aucun essai avant cette course. Ça va bien, on n'a pas fait beaucoup de laps à matin, de tours sur le circuit, mais j'apprends la voiture, puis en qualification, ça devrait bien aller. On a réglé ce qu'on avait à régler avec la voiture, puis ça devrait être parfait. Première calife en Nationwide, comment c'est? Ah, c'est super jusqu'à temps que malheureusement j'ai eu une voiture qui a fait un spin à l'avant de moi, puis ça m'a pris par surprise. C'est ça, je ne voulais pas rentrer dans lui, je sais pas, j'ai breaké un petit peu avant, puis ça a fait partir mon derrière de voiture, mais écoute, demain c'est demain. J'aurais aimé mieux avoir une meilleure position pour la qualification, mais c'est des choses qui arrivent. Samedi 20 août, jour de la course. Marie-Ève Dufault va prendre le départ de sa première course en série Nationwide en 39e classe. Elle s'apprête à affronter les meilleurs pilotes de cette série, tels Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier, Andro Rangé, Marcus Ambrose et Danica Patrick. Numéro 41, de l'équipe du Quebec Dodge Dealers, Marie-Ève Dufault. Je ne comprends pas ta course, mais comment ça a été, parce que je pense que tu as vécu des gros moments. Oui, en effet, à un moment donné, je n'avais pas de break, j'ai perdu la voiture, du coup, je pouvais que je pompe les breaks. À un moment donné, je me suis rendrée dedans, la transmission était comme brisée, ça a été difficile à piloter au lieu de l'hérité s'ils sont arrivés, à droite et à gauche. Au terme de la difficile course de 74 tours, la Québécoise croise l'arrivée en 30e place. Sous-titrage ST' 501